Bonsoir, merci beaucoup. Eh bien non, je n'ai pas fait un effort démesuré pour être là. Je suis très contente d'être là, mais en revanche, le fait que je sois là est dû évidemment à cette pandémie, puisque j'aurais dû normalement être à Chypre pour parler justement de jeunesse et des problématiques de la jeunesse européenne. Le virus étant passé par là, je peux être avec vous ce soir et c'est aussi avec plaisir que je le fais. Vous avez parfaitement souligné en tout début quelques mots sur l'OFH que je m'apprêtais aussi à relever, c'est-à-dire que l'Office franco-allemand pour la jeunesse n'est pas un organisme européen, à la différence du grand et bel Erasmus. Nous sommes une organisation internationale et une organisation bilatérale des deux gouvernements français et allemand. Il n'empêche évidemment que je dirais que l'ADN européen est dans les gènes de l'OFH depuis sa création en 1963. Et dans l'ensemble de nos programmes qui s'adressent aux jeunes jusqu'à 30 ans et à des catégories extrêmement diversifiées de jeunes, l'idée de l'Europe est toujours sous-tendue ou explicite et j'y reviendrai. Alors, ces programmes s'adressent à des Français et à des Allemands en priorité, avec l'idée que, de base qui est toujours valable, que plus les jeunes apprendront à se connaître et à se découvrir et à découvrir la culture de l'autre, eh bien, plus les sociétés pourront se rapprocher. Mais il y a aussi, dans nos programmes, nos programmes sont aussi ouverts pour un pourcentage à des pays tiers, qu'ils soient européens, qui viennent des Balkans ou bien de la Méditerranée. Et c'est d'ailleurs des programmes qui fonctionnent particulièrement bien parce qu'on voit bien que quand des jeunes font des séjours France-Allemagne et un autre pays, cela renforce encore les liens et la découverte. C'est des programmes extrêmement marquants. Donc, nous nous adressons à toutes les jeunesses. Et je dirais, un peu comme l'a souligné d'ailleurs Madame Coudrello, que pour nous, les jeunes les plus défavorisés sont aussi aujourd'hui. Il était déjà une priorité, puisque 20 % de nos programmes sont… Il y a 20 % de jeunes moins favorisés qui participent à nos programmes, c'est-à-dire des jeunes pour qui faire allemand première langue, si on parle de jeunes français, n'était pas forcément une évidence. Mais ils le sont encore plus depuis que la pandémie est là. Nous voyons bien les difficultés des jeunes dans la pandémie. Alors, à ce titre, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt le sondage qui nous a été montré, puisque nous avons tous travaillé aussi pour essayer de voir comment réagissait la jeunesse. Et il y a eu une grande consultation sur l'idée de l'Europe et les attentes de l'Europe faites par mec.org, auquel 50 000 jeunes français ont répondu. Et nous accompagnons la même consultation en Allemagne auprès des jeunes Allemands. Et il y en aura 30 000 qui sont interrogés en ce moment et dont on aura normalement les résultats d'ici à la fin de la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce qui était très intéressant dans ce qui est ressorti de cette consultation-là, c'est qu'on retrouve évidemment les thématiques qui ont été exposées, mais avec une grosse préoccupation quant à l'insertion sur le marché du travail. Et ça, c'était même la première, ce qui était arrivé dans mec.org comme leur première préoccupation. Et donc, nous, par exemple, à l'OFage, nous travaillons depuis cette année sur un plan de relance des échanges et des mobilités, relance pour des raisons qu'il n'est pas besoin d'expliquer dues à la pandémie. Et dans ce cadre, on souhaite accentuer tout ce que nous faisons en faveur de l'insertion des jeunes professionnels. Par exemple, nous souhaitons pouvoir monter en puissance sur les financements des stages destinés, donc, qui permettraient dans le cours des études à des jeunes d'aller étudier dans un des autres pays. Des financements qui sont d'ailleurs, par exemple, cumulables avec ceux d'Erasmus, qui permettent de les aider encore plus. Et là, on retrouve une des préoccupations, pour revenir au sujet européen, dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse. Le programme ALMA a été à destination des jeunes décrocheurs, a été évoqué par Madame van der Leyen, c'était fin septembre. On commence à en voir les contours. On verra quels moyens sont réellement mis à disposition d'ALMA. Mais en tout cas, on voit tous la nécessaire mobilisation que nous devons avoir sur des jeunesses extrêmement diversifiées et à des étapes différentes de leur vie. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est assez fort à l'ophage, c'est-à-dire que nous les accompagnons quand ils entrent à la maternelle, donc à trois ans, jusqu'à 30 ans, quand ils sortent de leurs études, pour ceux qui font des études, jusqu'à 30 ans, pour ceux qui sont en insertion professionnelle beaucoup plus tôt, mais aussi dans d'autres champs. Et ce sont ces champs que nous avons justement décidé d'accompagner encore mieux ou plus dans ce plan de relance des échanges. Et là, on retrouve aussi les thématiques dont nous avons parlé, que ce soit le développement durable, l'engagement des jeunes pour le développement durable. Donc, c'est effectivement, nous savons, leur premier sujet d'engagement aujourd'hui, alors que ceux-ci ont des formes d'engagement qui leur sont propres, cette génération. Ou bien tout ce qui est le soutien à l'engagement citoyen des jeunes, qui est une priorité pour nous. Et il a été aussi mentionné, le sport. Et nous pensons aussi qu'aujourd'hui, il est important que les jeunes retrouvent cette pratique sportive comme facteur d'équilibre psychologique. C'est à la fois, le sport a un engagement sociétal, c'est parfois pour beaucoup de jeunes le premier lieu de leur engagement en dehors de la famille, mais c'est aussi un facteur d'équilibre psychologique. Mais en tout cas, on retrouve bien les préoccupations qui sont les vôtres. Alors, nous nous inscrivons évidemment dans les projets qui sont portés par la présidence française de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je participais avant-hier à la Conférence européenne de la jeunesse, où des jeunes nous ont interpellés. Je n'étais pas seule en tant qu'on s'appelait décideur politique, si je me souviens bien, mais on a été interpellés par les jeunes de manière assez péchue, en disant, voilà, nous, on parle, mais on ne nous entend pas. On parle, on exprime nos désirs, nos souffrances, nos craintes, etc. Et on ne nous entend pas, on ne nous prend pas assez en compte. Et ça, c'est un des sujets que nous pensons extrêmement importants. Le meilleur mot que je connaisse pour ça, il est en anglais, je suis désolée, c'est l'empowerment des jeunes, c'est-à-dire soutenir tout ce par quoi les jeunes peuvent devenir vraiment des acteurs, de se sentir des acteurs de leur propre destin. Ce qu'ils expriment à ce moment-là, il n'y a pas que les jeunes qui ressentent ce phénomène d'impuissance, mais en tout cas, eux, si on parle de développement durable, évidemment, on prend que ça soit difficile pour eux parce qu'ils seront ceux qui seront concernés au premier chef. En tout cas, c'est une année extrêmement européenne pour nous dans ce cadre et justement, pour parler un tout petit peu d'empowerment, de vous citer un ou deux exemples de ce que nous allons soutenir ou faire. Il y a par exemple une application Talking Europe qui est développée par nos partenaires et qui doit être lancée la semaine prochaine sur la manière dont des jeunes peuvent, de différents pays, se connecter, parler ensemble, même s'ils ne parlent pas les mêmes langues, et discuter ensemble de l'Europe avec ces logiciels qui permettent de discuter ensemble même si on ne parle pas les mêmes langues. C'est aussi en lançant un nouveau programme qui s'appelle L'Europe commence dans ta ville, un programme qui rassemblera des jeunes de trois ou quatre villes et qui permettra à des jeunes sur une période assez longue, de deux ans, de se rencontrer dans trois ou quatre villes, donc France, Allemagne, plus un ou un autre pays, et d'être impliqués, enfin de les amener à s'impliquer dans les processus de décision locaux au niveau municipal. C'est aussi ça, par exemple, ces méthodes d'empowerment. Nous avons spécifiquement européen un appel à projet qui est maintenant en train d'être extrêmement nourri, jeunes et pleins d'Europe, pour essayer d'amener les jeunes à s'engager pour l'Europe. Et je ne veux pas vous assommer d'exemple, mais celui-là, je le trouve pas mal, donc je ne peux pas m'en empêcher. Nous avons tenu une conférence pour l'avenir de l'Europe à Lille en novembre dernier et les jeunes ont pu discuter avec des responsables politiques, mais aussi élaborer des projets pour l'Europe, des projets à leur mesure, des projets qu'ils peuvent réaliser. Et ces projets ont tenté retravailler et nous en avons sélectionné dix que nous allons financer pour que leur réalisation puisse avoir lieu et qui seront rendus publics le jour de la journée de l'Europe, le 9 mai. Cela me semble être en tout cas une voie intéressante. Et puis un dernier petit mot pour vous dire que dans les programmes portés par la présidence française de l'Union européenne, il y a ce sujet de services civiques européens. J'étais hier soir avec différents responsables, dont la Commission européenne, à une réunion organisée par l'Association de jeunes qui se mobilise pour monter ce projet. C'est un long chemin, c'est clair. Alors nous, c'est intéressant parce que nous avons un volontariat franco-allemand. C'est comme si nous gérons un volontariat franco-allemand plus exactement. C'est comme si on était une espèce de préfigurateur. Mais en tout cas, ça fait partie des trajets que nous souhaitons accompagner et sur lesquels on va se mobiliser parce qu'aujourd'hui, il y a eu des mots assez forts qui ont été prononcés en faveur de la mobilité à la conférence informelle des ministres de la Jeunesse. Mais ça fait partie des choses qui devraient se développer sur la mobilité à l'échelle européenne. Merci beaucoup pour votre intervention. Tout ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et même si c'est bilatéral, ça parle beaucoup de l'Europe dans vos programmes. Enfin, on le sait à la Maison de l'Europe par expérience parce que nous avons eu de la chance à participer à des échanges entre, par exemple, on a fait un échange entre les jeunes du Conseil parisien de la Jeunesse et un centre européen à Berlin. Bon, après, il y avait pandémie, on n'a pas pu faire l'autre volet d'échange. Et nous sommes également, comme pour Erasmus+, on est point d'information au phage. Donc, on peut aussi intervenir pour ceux qui le souhaitent pour informer les jeunes sur les échanges franco-allemands. Et puis, il y a aussi ce système d'ambassadeurs d'ophages qu'on a eu aussi l'occasion d'accueillir à la Maison de l'Europe. J'ai une question un peu bizarre à vous poser parce que l'agence, le programme Erasmus a fait des bébés. Est-ce que l'ophage, il fait aussi des bébés ? Alors, non, mais vous avez évidemment, je n'ai pas cité tous les programmes de l'ophage, mais vous faites très bien de citer, par exemple, les jeunes ambassadeurs qui sont vraiment nos réseaux de multiplicateurs. Alors, nous avons un bébé, non, au sens où, voilà. Mais en revanche, des petites sœurs ou petites frères auxquelles nous avons contribué à la naissance, oui, dans les Balkans, puisque effectivement, l'ophage, c'est vraiment la réconciliation, c'est comment amener les sociétés civiles à mieux se connaître sur une base de réconciliation et de pédagogie de la paix. Et donc, il y a eu la naissance, il y a quelques années maintenant, d'un organisme similaire à l'ophage entre les pays des Balkans qui s'appelle le Raïko. Et évidemment, l'ophage était, je dirais, sur les fronts bâtissimaux du Raïko. Et je pense que c'est le même type de savoir-faire ou d'expertise que nous avons dans d'autres cas, quand on travaille avec les pays du Maghreb, qui parfois peuvent avoir aussi des relations pas simples inter-Maghreb, c'est l'intérêt d'une expérience comme celle de l'ophage de pouvoir emmener ces jeunes ensemble et les faire travailler, ce qui n'est pas forcément aussi naturel que cela. J'étais à l'automne dernier à Tunis et nous avions dans la même pièce des gens fantastiques, des porteurs de projets associatifs tunisiens, marocains, algériens. Et ils sont venus me voir en nous disant, vous savez, plus jamais on est ensemble dans une même pièce. Et j'espère que de beaux projets vont naître de cette expérience parce que vraiment, c'était assez prendre. Voilà. Donc, nous, on encourage en tout cas la naissance d'une nombreuse famille. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Laure, peut-être que vous avez un mot à ajouter. Je vois que votre micro est allumé ou… Non, je pense qu'on a beaucoup de choses en complémentarité avec l'ophage et je pense que tout le travail qui est fait sur l'apprentissage des langues, par exemple, qui est très complémentaire, c'est quelque chose d'évidemment très, très, très précieux. Et puis, ce qu'on peut dire peut-être aussi sur ce qu'on peut observer dans les complémentarités avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il y a un redéploiement des mobilités et on voit, et c'est un signe tout à fait intéressant, des pays comme l'Allemagne et l'Italie revenir très bien positionnés dans les échanges et choix de destination des jeunes. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le noter. Merci beaucoup. Je vais demander aux autres intervenants s'ils ont quelque chose à ajouter par rapport aux intérêts. Lazare, on va donner la parole à Lazare Popper de l'Académie de Paris.